Votre chronique Ce jeu qui vous est présenté par Coca-Cola Gaming Stories. Adapter un jeu dans la langue de Molière est un travail de longue haleine, malheureusement réalisé de façon inégale selon les productions de notre média favori. La France n'est certainement pas le pays le plus à plaindre en la matière, mais quelques loupés de localisation mémorables restent encore dans toutes les mémoires. La rédaction les évoque cette semaine dans Ce jeu qui a la pire VF. Ce jeu qui a la pire VF, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui remonte instantanément dans mon esprit, c'est Hunter the Reckoning Redeemer, qui était donc une exclusivité de la toute première Xbox. En fait, on commence dans une sorte d'entrepôt, on se fait attaquer par des loups-garous, et là il y a le nouveau personnage du jeu qui s'appelle donc la Redeemer, c'était une dame, une femme qui arrive et qui commence à mettre en joue un personnage et qui dit d'une voix très grave et très étrange, « C'est vraiment ce que vous voulez ? » Et donc là, j'avais commencé à jouer en coop parce qu'on pouvait jouer à plusieurs à ce jeu, c'est un Gauntlet-like, et on était en fait morts de rire et on n'a plus réussi à prendre le jeu au sérieux par la suite. Alors des mauvaises VF, il y en a tout plein, mais celle qui à mon avis a traumatisé plus d'un joueur me traumatise encore, il s'agit de celle de Gabriel Knight 2, qui était tout bonnement catastrophique. Outre le fait, bien évidemment, qu'on avait le sentiment que les comédiens de doublage se contentaient de lire le texte, il arrive un moment qui est devenu culte pour plein de joueurs, mais c'est encore mieux quand vous le vivez en le jouant, où le type, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais bref, il lit et il râle à propos du fait qu'il a raté une ligne, donc j'espère qu'on va pouvoir vous retrouver ça. Et donc je ne vous cache pas que, étrangement, étant gamin, parce que j'étais petit quand je l'ai fait, je n'avais pas trouvé ça si dramatique que ça, et je ne me souviens pas de l'avoir vraiment remarqué au moment où je l'ai entendu, mais c'est bien des années après que je me suis rendu compte que c'était juste tout simplement, mais ni fait ni à faire, et je pense que ça s'inscrit encore aujourd'hui comme l'une des pires VF du monde du jeu vidéo. Alors parfois une vidéo vaut mieux que de grands mots, donc avant de vous parler de Two Worlds 2, je préfère vous laisser écouter directement les doublages. Monseigneur, il s'est passé quelque chose, les gardes, ils, ils sont tous morts, leurs cadavres ont été trouvés dans les oubliettes, et il s'est enfui. Quoi ? Espèce de bon à rien, trouvez-le tout de suite. Donc en gros, comme vous l'avez peut-être remarqué, le problème, ce n'était pas forcément les traductions en elles-mêmes, bon, qui n'avaient rien de brillante, mais qui n'étaient pas catastrophiques, surtout, on va dire, le jeu d'acteur, qui était complètement inexistant, et en plus, la voix du héros est insupportable. C'est quand même très embêtant dans un jeu vidéo où tu vas passer pas mal de temps, et pour toutes ces raisons, Two Worlds vaut mieux y jouer en anglais, où il est nettement mieux traduit déjà. Alors pour moi, ce jeu qui avait la pire VF, bon, c'est bien évidemment Two Worlds 2, mais vu qu'il a déjà été pris par Karaj, je vais vous dire, Le Seigneur des Anneaux, La Quête d'Aragorn, un jeu inconnu qui est sorti sur PS2, je crois, qui a une intro absolument fabuleuse, d'ailleurs, je vous laisse l'écouter. Vous voulez entendre l'histoire d'Aragorn, roi de Gondor ? C'est une histoire effrayante. On n'aura pas peur, père. Bon, je pense que ça ira. À l'époque de notre première rencontre, il se faisait appeler Grand Pain, Rôdeur du Nord, un homme aussi mystérieux que son nom. Voilà, donc on en est là, des doubleurs que je pense ils ont trouvé à la sortie d'une bouche de métro, en disant, vous, venez faire les doublages de mon jeu, on va vous payer. Pas très cher, mais on va vous payer quand même. Alors j'aurais pu vous citer Dynasty Warriors 3 de mémoire, qui profitait d'un magnifique doublage marseillais, mais j'ai plutôt opté pour Binary Domain, dont je vous laisse apprécier le doublage du président américain. La technologie pour construire un robot à enveloppe au corporel ou biologique existe depuis assez longtemps, mais c'était illégal. C'est bien plus que ça, messieurs. L'IA est particulièrement fascinante, bien plus à la pointe que les produits Bergen. Nous, on peine à analyser sa structure nerveuse. Monsieur Bergen, c'est ridicule. Alors comme vous avez pu l'entendre, je ne sais pas pourquoi, si parmi le casting de ce jeu-là, il y avait à nouveau un Marseillais. Je n'ai rien contre les personnes du Sud, contre les Marseillais, mais là, effectivement, ça donne un petit côté chantant quand même à ce personnage. Et il faut savoir qu'au global, le doublage de ce jeu était aussi catastrophique. Il avait notamment, ce président, ce fameux président, un conseiller militaire qui avait une voix totalement monocorde et ça donne vraiment le ton de ce doublage qui était absolument magnifique. Pour moi, le jeu avec le pire doublage français, c'est largement Metal Gear Solid. Alors bon, il y a d'autres jeux qui ont des doublages pas trop, pas trop bons, on va dire. Mais c'est vrai que Metal Gear Solid, c'est un peu difficile. Même si on se rappelle d'un excellent jeu, on a des choses comme un petit peu Jim Haussman. Je vous laisse écouter. Voilà un petit peu ce que ça donne. On se croirait un petit peu dans le club Dorothée, en fait. Donc, on va dire que c'est drôle quand on regarde bien, mais en sachant que c'était quand même censé être un énorme chef-d'oeuvre, ça fait un petit peu bizarre. Je pense qu'on aurait pu faire mieux pour un jeu de cette qualité. Votre chronique Ce jeu qui vous a été présentée par Coca-Cola Gaming Stories.